Les élèves ont pris hier le relais des marches du Irak de lundi. Nouvelle attaque raciste de Bengrina contre la Kabylie. Ils ont pris hier le relais des marches du Irak de lundi, les étudiants réinvestissent la rue. La feuille de route initiée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ne semble pas convaincre les irakistes de déserter la rue pour intégrer le processus politique en cours, comme les invite à le faire ceux qui, au sein de la classe politique, ont décidé d'y adhérer. Des milliers de personnes sont sorties à travers plusieurs wilayahs du pays, à l'occasion du deuxième anniversaire du Irak, défiant ainsi les pronostics de ceux qui avaient parié sur sa fin. Même si cette journée du 22 février a coïncidé avec un jour ouvrable, et non un vendredi, il n'en demeure pas moins que les foules étaient là. Il est fort probable, à cet effet, que les Algériens vont reprendre leurs marches hebdomadaires dès ce vendredi. La feuille de route initiée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ne semble pas à cet effet convaincre les irakistes de déserter la rue pour intégrer le processus politique en cours, comme les invite à le faire ceux qui, au sein de la classe politique, ont décidé d'y adhérer. La mobilisation qu'a connue cette journée du lundi, après bien entendu les manifestations de Kerata et Kenshula, est dans la droite ligne de la défection populaire, qui a marqué le référendum sur la constitution du 1er novembre dernier, lequel a enregistré un taux de participation historiquement bas de 23,7%. Un score qui avait déjà, au moment des faits, poussé plus d'un à suggérer au chef de l'État de revoir sa stratégie. Or, la feuille de route a été maintenue, et Tebboune a décidé, dès son retour d'Allemagne, d'accélérer l'organisation des élections législatives, en dissolvant l'Assemblée populaire nationale, APN, ce qui a été officialisé le 21 février, donc à un jour de ce deuxième anniversaire du Irak. Des mesures, en plus de la dissolution de l'APN, le Président avait également gracié des détenus d'opinion, qui n'ont pas empêché les Algériens de sortir en masse ce 22 février pour exprimer, toujours, leur rejet du système, et par conséquent, de la feuille de route du Président. Tebboune va-t-il quand même maintenir son cap au risque de voir la même défection enregistrée lors du référendum se reproduire ? Ce qui ne ferait inéluctablement qu'amplifier le sentiment de rejet chez les irakistes. Le pouvoir doit prendre acte de l'échec de sa feuille de route, et amorcer en urgence un nouveau processus démocratique authentique en faveur de la satisfaction de la revendication du Irak. « Le changement démocratique est apaisé du système », a déclaré, à cet effet, Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH. Et d'ajouter, continuer à vouloir imposer son agenda contre la volonté du peuple, c'est exposer le pays à des risques certains d'instabilité et de délitement. Le pays est au bord de l'ingouvernabilité tant les institutions souffrent encore de carences en légitimité démocratique. C'est cette légitimité bien entendu que le chef de l'État tente d'asseoir via sa feuille de route. Ce qui ne semble pas, jusque-là, avoir grand effet sur le Irak. D'autant plus que le discours officiel ne cesse, ces dernières semaines, d'évoquer des complots et mains étrangères lorsqu'il est fait référence au Irak, rappelant, jusqu'à une certaine mesure, les éléments de langage adoptés par l'ancien chef d'état-major de l'ANP, dans une entreprise visant certainement à dissuader les Algériens de reprendre la rue. Un procédé qui alimente beaucoup plus le ressentiment à l'égard du pouvoir que de contribuer à apaiser le climat. Une campagne adossée à des champs, politiques et médiatiques, toujours fermés, où ceux qui s'opposent au processus politique en cours n'ont pas droit de citer. Et c'est cette fermeture aussi qui annihile toute volonté allant dans le sens de l'émergence d'une nouvelle classe politique crédible ou de la mise en branle de dynamiques existantes et reconnues dans le Irak qui puisse être une passerelle pouvant contribuer au règlement de la crise. La feuille de route actuelle sera-t-elle ainsi maintenue si la pression de la rue augmente dans les semaines à venir ? Pour l'heure, rien n'indique que le pouvoir en place est disposé à y apporter le moindre changement. Mais rien n'est à écarter. Devant une situation socio-économique qui se dégrade de jour en jour, avec les risques d'explosion sociale que cela engendre, il y va de l'intérêt de tous de rechercher un consensus pour enclencher un processus apaisé visant à solutionner une crise qui dure maintenant depuis deux ans. Nouvelle attaque raciste de Bendrina contre la Kabylie Le président du mouvement El-Binara, Abdelkader Bendrina, s'est attaqué une nouvelle fois au Irak en général, et la Kabylie en particulier avec des propos racistes. Le candidat à la présidentielle de décembre 2019 a affirmé, mardi 23 février, lors d'un rassemblement de son mouvement à Oran, que le Irak authentique était destiné à contrer le Irak de Deshra, faisant allusion à la Kabylie. Abdelkader Bendrina a affirmé lors de ce rassemblement que le Irak authentique était politique et non un mouvement social. Le peuple était contre ceux qui veulent son idéologisation contre les constantes de la nation et contre ceux qui veulent le transformer en Irak de Deshra et l'utiliser pour porter atteinte à l'unité nationale. Ainsi, le président du parti islamiste El-Binara réactualise un lexique utilisé pour stigmatiser la Kabylie. Le Irak de Deshra est un concept inventé du temps du chef de l'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah pour s'attaquer à la Kabylie. Il peut être traduit par Irak tribal ou Irak des villages. Il fait partie d'une panoplie de mots qui ont fait surface dès le début de la révolte populaire. A côté du mot « zouaf » ou « zouave », ces nouveaux concepts sont utilisés par le courant appelé « badisite novembriste » pour stigmatiser la Kabylie. Un ex-ministre de Bouteflika qui veut récupérer le Irak. L'ex-ministre de Bouteflika, qui a soutenu tous les mandats de ce dernier revendique ainsi le Irak. Un Irak qui n'existe que dans les organes de presse officielle, qui ont tenté par des procédés absurdes de manipulation de récupérer un mouvement de contestation pour le transformer en manifestation de célébration de l'unité du peuple avec son armée. Par ce nouveau dérapage, Abdelkader Bengrina, président d'un minuscule parti confirme le racisme décomplexé de ce courant politique auquel appartient aussi Naïma Sali, Noureddin Ketal et les adeptes du projet Zéro Kabylie. Un courant qui n'a jamais été inquiété, contrairement aux activistes du Irak arrêtés et accusés de portée atteinte à l'unité nationale. Les internautes n'ont pas tardé à réagir aux propos d'Abdelkader Bengrina. Ils sont des dizaines à poster leurs photos sur les réseaux sociaux en affirmant leur fierté d'être des enfants de Deschera. D'autres ont tenu à rappeler le rôle de la Kabylie lors de la Révolution algérienne et son rôle dans tous les combats démocratiques. Il faut rappeler que ce politicien sans envergure n'est pas à son premier dérapage. Il a affirmé en septembre dernier que Tamazigte constituait un résidu de la Issaba et un héritage de la constitution de Bouteflika. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.